Le forum du partenariat public-privé organisé par Christelle Sassou-Guesson se tiendra du 30 au 31 mai 2022 dans la capitale commune. Cependant, subsistent des questions essentielles sur les fonds alloués à ce grand rendez-vous entrepreneurial. A en croire les déclarations du 6 du tyran Denis Sassou-Guesson, le forum du partenariat public-privé est une fenêtre d'opportunités, une fenêtre pour investir en République du Congo, un argumentaire bien rodé, une campagne publicitaire soignée pour commander l'image du régime tyrannique de son père. Au-delà de la médiatisation de ce forum, le dictateur congolais, vieillissant et malade, tente de promouvoir, sinon d'adouber, son fils comme l'unique ministre qui se soucie du bien-être de la jeunesse congolaise, sachant que plus de 9% sur 10 des jeunes congolais sont au chômage. Christelle Sassou-Guesson n'est pas à son coup d'essai. Il avait brillamment échoué dans une telle entreprise avec sa fondation Perspective d'Avenir. Nous nous souvenons encore des frasques des jeunes congolais affamés et bloqués à l'étranger réclamant un rapatriement d'urgence aux dirigeants de cette même fondation. Que peut-on attendre d'un enfant gâté qui est impliqué dans plusieurs scandales financiers à travers le monde et qui a plongé la SNPC dans une situation financière insalubre et catastrophique ? Nous nous interpellons la conscience collective congolaise. Le schiste du dictateur congolais n'a pas vocation à changer votre quotidien mais plutôt à amadouer l'essentiel de la population afin de faire avancer l'agenda de son père pour une éventuelle transmission de pouvoir de gré à gré comme cela s'est fait dans plusieurs pays africains. Il ne faut surtout pas se leurrer. Aucun investisseur sérieux ne peut s'aventurer dans un pays dirigé par un régime répressif, boudé dans la sous-région et à l'international. Un pays qui n'a nuit au potable, ni circuit d'électrification fiable, des villes qui ne bénéficient pas d'un réseau internet moderne. Comment peut-on faire appel à des investisseurs étrangers dans de telles conditions ? Nous pensons que c'est une simple opération de blanchiment de fonds publics volés et cachés dans les paradis fiscaux. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501